... Je suis artiste, peintre, dessinatrice, sculptrice et aussi graveuse. La plupart du temps, je peins, mais c'est vrai que pour le projet d'Horizon Sansi, j'ai décidé de réaliser un groupe de sculptures. Dans mon travail, j'utilise beaucoup la figure de l'animal, notamment la hyène ou encore le singe. Mais aussi le loup, c'est un animal qui me parlait déjà par rapport à mon univers plastique. Je choisis toujours des animaux que j'appelle totémiques, qui ont un grand rapport avec l'être humain, soit par les peurs, soit par la répulsion. Je sais que le loup, c'est un animal qui a beaucoup inspiré soit du respect, soit de la crainte à travers les époques. J'ai proposé ces cinq loups qui font référence à la légende du loup de Courlande, qui est une légende locale, dans laquelle la petite fille Thienette arrive à bout d'un loup doré géant qui terrorise un peu la région. Cette légende m'a beaucoup intéressée, puisque je travaille beaucoup sur l'écologie, sur la place de l'être humain au sein de son environnement, son rapport à l'animalité. Et en fait, là, cette légende me paraissait intéressante, puisqu'on voit que l'homme a un attrait et en même temps une répulsion pour le loup. C'est un petit peu ce qui fait peur à l'être humain, c'est le retour de loup dans nos forêts, dans nos campagnes. Donc le fait d'avoir une multitude, ça permet aussi d'être plus impressionnant et de questionner aussi quelle est sa place à nos côtés. Est-ce qu'on doit accepter que le loup revienne ? Est-ce qu'on doit en avoir peur ? Les loups ont été construits avec une structure en fer et bois à l'intérieur, recouvert de grillage, de plusieurs matières différentes. Et ensuite, j'ai réalisé une sorte de poudre de papier mâché cellulose de bois. Donc on recouvre la structure de cette matière. Et ensuite, il suffit juste de se rapprocher le maximum possible de la figure du loup, même si ce n'est pas forcément évident, puisqu'on ne peut pas avoir beaucoup de modèles vivants dans ce cas-là. C'est plutôt à partir d'images, de peintures, de représentations photographiques plutôt. C'est vrai qu'en tant qu'artiste, on est habitué soit au white cube du style galerie, soit des salles d'exposition, ou l'éclairage, la scénographie. Tout est étudié pour la mise en valeur de l'œuvre. Là, on est plutôt dans quelque chose d'inversé. On a un cadre qui est spectaculaire, et l'œuvre vient apporter quelque chose en plus, on va dire. C'est vrai qu'une fois qu'on voit le lieu avant, on trouve ça spectaculaire. Ensuite, on installe les sculptures, et je pense que quand on va les enlever, il va peut-être manquer quelque chose, parce qu'on aura été habitué à aller voir ici. Et j'ai toujours aimé exposer dans des lieux un peu hors du commun. Donc la nature, on peut dire que c'est le cadre idéal pour ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada